Mes impressions concernant l'élection présidentielle au Sénégal, c'est plutôt de bonnes impressions. C'est-à-dire, je suis vraiment impressionné par la maturité et le sens de la démocratie de la jeunesse sénégalaise. Parce que je veux parler de la jeunesse sénégalaise, car c'est tel le vrai acteur de ce phénomène que nous avons vu, de ce éblouissement que nous avons vu au Sénégal. La jeunesse sénégalaise a décidé et a montré une fois de plus que la démocratie est en marche au Sénégal. Ça veut dire tout simplement que le pouvoir est géré par le peuple. C'est la preuve qu'avec un peu de cagesse, le conseil constitutionnel du Sénégal a quand même joué sa partition. La Sénat a subduit sa partition pour qu'au plus rapide que les résultats, qu'ils ont d'autres, n'ont pu être quand même connu des populations sénégalaises. Il était déjà dans la soirée, il était au bout d'un matin, on a connu que le président du Sénégal a fait passer au Sénégal. Les résultats sont très députés, comme le gouvernement, le Sénégal a fait plaisir, tant que les résultats ont passés. Au fur et à mesure que le temps passait, au fur et à mesure que les résultats soient très députés, sont vraiment très 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 passants dans un pays comme la nôtre, comme le notre monsieur, où par exemple on refuse à la presse de divulguer les résultats dans les bureaux de Sénégalais. Je crois que c'est une erreur. Il va falloir que ce qui s'est passé au Sénégal servent de bord pour que vraiment le pays africain ait un plus très alimentaire et une grande démocratie que nous, en premier. Je crois que j'ai été très 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 scientifique, et surtout tant que ce qui s'est passé avec le besoin, le candidat de l'Amoura, qui a recruté, ça s'est fait, c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, j'espère que Bacero Faye et son co seront à la hauteur du pouvoir vivre le Sénégal. Vivre le Sénégal, vivre l'après, et surtout que les pays africains et les autres, qui seront, d'ici à là, en nous actuant, pour se copier positivement ce qui s'est passé au Sénégal. Je crois bien sûr que c'était déjà prévisible. On ne doit pas être étonné de ce qui s'est passé au niveau du Sénégal. Mais ne prenons pas ça comme en Libye, soit disant que, oui, c'est comme ça, d'autres présidents doivent prendre l'exemple. Oui, on ne refuse pas. Mais quand tu fais bien, c'est que le peuple est obligé de te reconduire. Mais si le peuple est fatigué de toi, c'est que cette roue aussi doit tourner. Quelqu'un n'a-t-il pas dit ? L'autre n'a-t-il pas dit ? Oui. Si tu ne laisses pas le pouvoir, le pouvoir finira par te laisser un de ces quatre. Je crois que c'est ce qui est venu aujourd'hui au niveau du Sénégal. Mais toujours être que, c'est au bout de l'ancienne corde, il va tisser cette nouvelle. Il viendra peut-être perfectionner d'autres. Et lui-même aussi, quelque part, aura des failles nécessairement. Seulement que la roue a tourné, peut-être que chez lui, il serait un peu meilleur que chez l'autre.